j'ai terminé les anneaux de pouvoir beaucoup de personnes n'ont pas aimé la série ils ont des arguments qui s'entendent bien mais moi je ferai plutôt partie de ceux qui ont aimé la série et je vous dis pourquoi tout de suite alors si vous enfin si vous avez déjà regardé quelques vidéos de ma chaîne vous avez constaté que l'une des premières vidéos que j'ai fait c'était sur les anneaux de pouvoir j'en ai fait plusieurs d'ailleurs celle ci c'est peut-être même pas la dernière d'ailleurs et donc au début enfin ce que j'avais dit dans cette vidéo là c'est que dans ma première vidéo sur le sujet c'était que bas la série il ya une trahison en fait de l'oeuvre de tolkien a étant donné que il y avait énormément de choses qui étaient montrés dans les trailers et dans les premières images de la série qui ne collait pas comme par exemple le fait d'avoir des elfes noirs sur la terre du milieu ou d'avoir des nains noirs ou d'avoir des hobbits noirs etc et que la peur qu'on avait c'était que la série ne s'embarrasse pas en fait à nous expliquer pourquoi parce que ce n'est pas c'est pas logique par rapport au livre et effectivement c'est vrai que la série ne s'est pas vraiment embarrassé à nous raconter l'origine de ces personnages que ce soit les elfes les nains les noirs mais voilà la série pose le ton aimer ses personnages vous faites avec ou sans c'est votre problème et voilà donc ça c'était la plus grosse crainte et on se disait voilà ça va être une série ultra woke et il y aura aucune histoire à raconter derrière à écouter force est de constater que moi quand j'ai enfin dès le premier épisode en fait dès que j'ai commencé la série je me suis rendu compte d'un truc c'est que cette série elle n'avait pas vocation en fait à se baser sur ce que les livres disent à être fidèle elle n'avait pas vocation à être fidèle aux écrits des livres parce que déjà tu vois qu'il ya plusieurs choses qui se passent en même temps qui sont pas censés se passer en même temps par exemple l'arrivée de seront en terre du milieu c'est censé être au début du deuxième âge on va dire dans les années 500 comme ça du deuxième âge alors que la naissance des mecs comme Isildur bon ça c'est pas au premier épisode c'est au trois je crois mais bon vous avez compris les mecs la naissance de mecs comme Isildur c'est à la fin du deuxième âge donc déjà on se rend compte qu'il ya plusieurs milliers d'années qui ont été compressés en une seule on peut remarquer que certains personnages comme Albrand n'existe pas sa rencontre à égal adriel le fait que qu'il est bas on ne le voit pas il est laissé pour mort donc la série en fait elle s'est basée sur les sur les cinq pages qui est à la fin du seigneur des anneaux pour broder sa propre histoire autour et moi enfin à partir de ce moment là je me suis dit c'est on va se dire que c'est vraiment un monde parallèle c'est une histoire qui n'est pas canon on va dire aux livres de Tolkien ils ont créé leur univers à eux certes ils capitalise sur le nom le seigneur des anneaux mais ça c'est une histoire qui se qui se tient tout seul enfin ça n'a que de seigneur des anneaux le nom est un grand enfin en filigrane on il ya des histoires qu'on connaît des personnages qu'on connaît qui sont liés au seigneur des anneaux mais ce n'est pas l'histoire du seigneur des anneaux dans le style marion du deuxième âge que vous connaissez et une fois qu'en fait on s'est mis ça en tête et qu'on ne qu'on ne qu'on essaie pas de se référer à chaque fois à ce qui est écrit dans les bouquins bah au final la série elle passe elle passe donc moi je vais vous passer tout le côté d'elle pourquoi il ya des noirs pourquoi il ya pas des machins au final on s'en fout la série a pris suffisamment de liberté à ce niveau là pour qu'il y ait rien à dire en fait les personnages sont là qu'est ce que veut dire ça on s'en fout ce qui va nous intéresser c'est l'histoire en elle-même la série en elle-même qu'est ce qu'elle nous raconte vraiment à nous raconter maintenant que la série est terminée enfin je vous le dis je vais spoiler directement jusqu'à l'épisode 8 en fait ça nous raconte c'est cette fin cette saison une pour moi c'est un peu comme un prologue à d'autres saisons qui vont venir après donc un prologue qui va nous raconter la l'arrivée de ce rond ça va nous expliquer le début de la création des anneaux de pouvoir et ça va nous expliquer à peu près quelles sont les paroles quelles sont les relations entre les différents peuples de la terre du milieu aujourd'hui on sait que voilà les elfes ils ont une société qui est dirigée par gil-galad le haut roi on sait qu'il y a l'île de numénor à côté des hommes qui ont trahi les elfes et qui ont une position ambiguë aujourd'hui par rapport à ça on sait qu'elle est à refout qui sont au milieu de tout ça on sait pas encore trop quel est leur rôle en réalité mais on sait que ça va devenir des hobbits on a leur origine et puis on a les humains au milieu de tout ça encore qui eux on sait pas si c'est ni des gentils ni des méchants et c'est une saison qui nous permet de mettre de sept on va dire en fait l'univers et je pense que dans les saisons d'après la vraie histoire qu'ils veulent nous raconter va commencer parce qu'on va pas se mentir effectivement il y avait quand même très peu d'événements qui sont déroulés pendant cette saison tu sens qu'ils avaient une histoire très courte à raconter bon bah la création des anneaux le mordor machin et tout et ils sont dit ah putain il faut qu'on les tire sur huit épisodes et tu sens que ça traîne en longueur je vais continuer dans les points positifs la série elle est très belle je pense que personne personne ne va discuter ce point de l'épisode 1 à l'épisode 8 tu vois où tout le budget est passé les musiques pareil sont magnifiques y'a rien à dire sur la réalisation tout est beau dans la série l'épisode 8 j'aime beaucoup il se passe beaucoup de choses d'ailleurs l'épisode 8 le problème c'est que comme ça s'accélère tout de suite on sent vite que enfin on sent que ça accélère les événements à l'épisode 8 en fait il y a un rythme de fou dans ce dernier épisode c'est un problème parce que bah du coup les épisodes d'avant accusent de du rythme lent qu'ils avaient à cause de fin si l'épisode 8 si le rythme de l'épisode 8 c'était le même rythme qu'on est dans les épisodes avant la série aurait été bien meilleur mais là il n'y a que le dernier épisode et quelques autres épisodes qui ont ce rythme là dommage mais c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont décidé de faire la dynamique entre galadriel et elle ronde moi j'aime beaucoup à la fin et alors c'est vrai que galadriel elle est insupportable pendant toute la série ça je les suffisamment dit mais quand on voit ce qui se passe au dernier épisode on voit très bien que elle a gagné beaucoup en maturité alors c'est bizarre dit comme ça parce que galadriel elle est censée avoir plus de 1000 ans elle elle était là bien avant le soleil là depuis premier âge depuis l'âge des arbres et c'est bizarre de se dire que c'est maintenant qu'elle gagne en maturité mais encore une fois ça ça marche dans les livres quand vous êtes dans le dans la série quand vous faites vraiment fi de tout ce qui est dit dans les livres bon bah voilà vous sentez que galadriel c'est une c'est un personnage qui n'est qui n'a pas vraiment gagné en maturité elle n'a jamais vraiment été confronté à ses propres démons et là dans le dernier épisode elle l'est et à la fin de l'épisode tu sens que bah là on a la dame de laurien qu'on a l'habitude de voir là elle a été confrontée à albrand un personnage qu'elle a peut-être même aimé on sait pas trop c'est ambigu qui lui a proposé le pouvoir elle a failli y goûter en fait et elle s'est réfrénée et elle s'est rendue compte que c'est même peut-être à cause d'elle que le mal revient sur la terre du milieu elle gagne beaucoup en maturité elle décide de se calmer et là on se dit bon bah on va retomber sur une galadriel telle qu'on la connaissait et c'est peut-être ça qu'ils auraient qu'ils voulaient faire nous montrer la montée en maturité on va dire de galadriel bah pour moi ça marche dans le cadre de la série même si voilà si on prend en compte ce qui se passait dans les livres ça ne marche pas mais pour ceux qui ne connaissent pas le seigneur des anneaux c'est ça marche très bien autre chose que j'ai bien aimé bah peut-être il ya beaucoup de scènes émouvantes notamment le départ de nori vers l'est moi je sais pas pourquoi les gens ils ont des problèmes avec les hardfoot moi j'ai kiffé ce peuple j'ai kiffé leur histoire j'ai kiffé l'aventure de nori moi j'ai envie de savoir où elle va avec ce mec d'ailleurs pourquoi elle va avec ce mec pourquoi il y en a qui disent que c'est gandalf le mec moi je ne sais pas je ne suis pas sûr que c'est grand gandalf il arrive trop tôt par rapport aux livres mais encore une fois la série ne se base pas sur les livres en fait ils ont pris tellement de liberté que ça peut le mec ça peut être n'importe qui ça peut être l'un des stars qu'on connaît ça peut être un nouveau on n'en sait rien mais le fait qu'il garde le mystère sur la personne je pense que c'est l'un des mecs qu'on connaît moi j'ai tablé sur saroman tant qu'on est dans les théories j'avais raison sur albrand dans la vidéo que j'avais avec des potes ici ça j'en suis plutôt content alors tout le monde me disait que tout le monde dit maintenant que c'est évident mais non au début de la série c'était pas évident moi j'avais remarqué un certain pattern le fait qu'ils soient emprisonnés sur numénor et tout ça ressemblait beaucoup à l'histoire de soran c'est à partir de ça en fait que que je me suis dit que ça allait de soran mais on aurait aussi pu se dire que comme comme le mec est forgeron comme il essayait de ouf de forger quand il était sur numénor on aurait déjà pu avoir cette cette idée de se dire bah oui si forgeron c'est lui qui fait enfin il forge des anneaux donc voilà ça ça c'est un truc qui est venu qui m'est venu à l'esprit plus tard donc concernant les points négatifs comme j'ai dit le rythme aurait pu être mieux toute la saison voilà le fait que j'ai dit que la saison 1 c'est un prologue des autres saisons c'est un peu relou parce que on sait pas quand les deux autres saisons vont sortir je ne sais pas moi je sais pas en tout cas on m'a dit soit fin 2024 soit 2025 donc c'est dans longtemps est ce que ça valait la peine de prendre un tel risque de sortir une saison aussi introductive pour une série que dont la suite va sortir après quoi est ce que ça a donné suffisamment envie enfin aux personnes aux gens qui sont fans ou qui sont pas fans du sérieux des anneaux de voir la suite moi ça m'a donné envie personnellement mais parce que moi j'ai aimé la série mais je ne sais pas des échos que j'entends si tout le monde sera de cet avis là l'un des défauts que j'ai remarqué à l'épisode 8 c'est que les intentions d'Albrand ne sont pas claires parce que tous enfin il a l'air de subir tout ce qui lui est arrivé il a l'air de subir tout ce qui lui avait arrivé pendant la saison et à la fin le mec il arrive en mort d'or comme si tout était prévu c'est ça que j'ai eu du mal à comprendre est ce qu'il manipulé la planète entière est ce que sauron serait juste un mec qui suit les événements après il ya peut-être toute une histoire de destin de destinée il était destiné à se voir il ya toutes ces toutes ces toutes ces aspects là de la série qui a l'air mystérieuse et intéressante moi je suis passé totalement à côté et puis bon bah voilà je vous ai parlé des points positifs des points négatifs après j'ai quelques questionnements le dernier la première question que j'ai imposé c'est quand est ce que les anneaux vont être créés alors ça aussi pareil j'ai vu beaucoup de personnes s'énerver parce que les anneaux des elfes sont forgés maintenant alors que les anneaux des hommes et des nains ne sont pas encore forgés parce que dans les livres les anneaux des elfes sont forgés après dans le dans le secret pour que sauron ne soit pas au courant et qu'il n'ait pas le pouvoir sur ces anneaux là j'ai vu que ça a énervé pas mal de personnes parce qu'effectivement si sauron est déjà là lors de la création des anneaux des elfes bah peut-être qu'il a peut-être qu'il a mis son pouvoir à l'intérieur ou alors enfin même de toute façon c'est à dire qu'il a connaissance de ces de ces anneaux là comment les elfes ouais comment ils vont comment les elfes vont faire pour échapper à son contrôle plus tard c'est ça qui inquiète les gens mais moi c'est pas quelque chose qui m'inquiète en particulier parce qu'encore une fois je vous ai dit cette série oubliez les livres oubliez ce que vous savez des livres ça ne va pas se passer comme vous comme vous croyez ça ne va pas ça se trouve ça se trouve même il serait capable de dire que c'est les anneaux des hommes qui sont forgés dans le secret et que les Nazgûl c'est des elfes moi je vous jure qu'au point où on en est ça ne me pose plus problème je sais juste que bah le seigneur des anneaux c'est le nom c'est des personnages de loin on a des clins d'oeil par rapport à ce qu'on sait mais ce n'est plus la même histoire il faut pas que vous soyez enfin rebuté par les ah oui non c'est pas maintenant que ça doit se passer enfin si ça se passe quand les showrunners ont décidé que ça se passe vous allez voir ce qu'ils vont en faire attendez de voir les résultats autre question aussi la saison 2 est-ce que maintenant qu'on a plus ou moins fini la on va dire la l'arc avec galadriel qui est guerrière entre guillemets on n'a plus grand chose à raconter sur elle moi pour moi la suite c'est elle va retourner avec eleban et va devenir la galadriel qu'on connaît est ce que la saison 2 ne va pas être centré sur isil dur ça ça pourrait être intéressant de toute façon isil dur c'est le personnage principal de face et lui qui met fin à voilà au second âge on va pas faire comme si on ne sait pas à moins qu'ils le changent encore une fois question aussi par rapport à ce qui se passe à numénor à la fin qu'est ce qu'elle a vu la fille de l'endil quand elle parle au roi ça on ne sait pas encore question est ce qu'ils vont respecter le fait que pharazone prenne le pouvoir d'ailleurs comment ça va se passer quand il aura pris le pouvoir est ce qu'il va encore se faire on va dire corrompre par sauron toutes ces questions là je les pose parce qu'elles sont différentes de des écrits fin toute l'histoire est déjà suffisamment différente des écrits pour qu'on sache que ça ne va pas se passer comme ça dans la série et donc pour moi ce sera intéressant de regarder tout ça voilà vous avez mon avis sur la série pour résumer moi je franchement j'ai beaucoup aimé j'attends la saison 2 on arrête de se dire que c'est pas comme dans les livres on a compris c'est pas comme dans les livres c'est une série à part entière il faut la regarder telle qu'elle quand vous faites ça franchement bah ça moi en tout cas de mon côté ça passe j'ai beaucoup aimé je sais pas pourquoi les gens comparent à house of the dragons pour moi ça n'a absolument rien à voir je regarde d'ailleurs aussi house of the dragons en ce moment et peut-être qu'à la fin de la saison je vais aussi donner mon avis comme là c'est pas il ya pour moi il n'y a pas une qui est meilleure une que l'autre si les deux sont excellentes donc moi je vous demande de donner votre avis dans les commentaires de mettre un like si vous avez aimé la vidéo de me dire si vous voulez qu'on fasse un cool might show 2 avec avec des potes comme on avait fait en début de saison pour que chacun donne son avis aussi et si vous êtes intéressé pour un avis sur d'autres séries comme house of the dragon c'est autre chose merci d'avoir regardé ciao